Oui, je veux bénir ta nouvelle année. Voilà, je veux bénir ta nouvelle année. En fait, que tout ce que tu verras pour cette nouvelle année qui commence soit fête de réussite et de bonheur. Je souhaite cela de tout mon cœur de manière sincère. Je vais au-delà du vœu. Le vœu, ce sont des paroles simples qu'on dit parce qu'elles sont répétitives. C'est comme quelque chose qu'on a programmé. Chaque fin d'année, il faut le dire. Moi, je ne veux pas dire des paroles vaines ou des paroles déjà montées de manière mécanique. Je veux dire quelque chose qui vient de mon cœur. C'est pour ça que je veux me baser sur la parole de Dieu. Afin que tu sois une lumière, la lumière, la gloire en cette nouvelle année au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 5, le verset 15 dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je veux que tu sois cette année la lumière, la lumière qui éclaire au milieu de ta génération au nom de Jésus-Christ. Je veux que cette lumière-là ne soit pas à la queue, mais qu'elle soit à la tête. Parce que le verset dit qu'elle est accrochée en haut. Il faut que toi, tu sois accroché en haut. Tu sois mis au-dessus de l'échelle sociale. On ne parlera plus donc de quoi? D'échec. On ne parlera plus donc de quoi? De refus. On ne parlera plus donc de pauvreté, des maladies, de misère. On ne parlera plus des maux qui arrivent à ceux qui sont inférieurs. Mais on parlera des bénédictions et des grâces pour ceux qui sont au-dessus, qui sont supérieurs. Je parle de la supériorité pour toi. Que cette année soit bénie, bénie, bénie. Que ton année soit bénie, bénie, bénie. Tous ceux que tu vas saluer. Que la faveur de l'éternel soit dans le cœur à ton avantage au nom de Jésus-Christ. Tous ceux que tu vas voir. Tous ceux que tu vas rencontrer. Tous ceux avec qui tu vas t'asseoir. Tous ceux avec qui tu vas partager beaucoup de choses. Que la faveur du Seigneur soit dans le cœur à ton avantage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tes sentiers, tes pas soient des sentiers et des pas de bénédictions. Que des cris de joie, des nouvelles de joie, des bonnes nouvelles arrivent en cette nouvelle année pour toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Qu'il y ait de l'allégresse. Qu'on parle seulement que de l'allégresse dans ta maison. Qu'on parle seulement du jour des fêtes. Pas une seule fête des fins d'année, mais des multitudes d'événements d'érigissance dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que ta main ne tente pas, mais que ce soit les mains qui tente vers toi. Parce que tu dois être dans l'obligation, par la parole prophétique que je déclare là, tu dois être dans l'obligation, dans l'abondance pour que les personnes viennent tendre la main vers toi au nom de Jésus-Christ. Je refuse, je refuse la mendicité. Je refuse le problème pour toi. Je refuse la misère pour toi. Je refuse le richard pour toi. Je refuse le déshonneur que ta tête soit élevée haute, que tu n'aies pas la tête abaissée, la tête élevée haute, celle des rois et des reines, ceux qui marchent avec dignité. Parce que le Seigneur les a honorés. Qu'on ne parle pas de déshonneur dans ta vie. Que tu sois, tu reçois la respectabilité de tous ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer pour quelqu'un ces bénédictions pour cette nouvelle année qui commence. En fait, que tes projets qui étaient latents, des projets qui étaient arrêtés par des circonstances spirituelles comme sociales, que ces projets-là reprennent réalisation au nom de Jésus-Christ. Que ces projets tombent dans des bonnes terres. Et que la nouvelle année qui commence ne finisse pas sans qu'elle puisse pousser et produire des fruits de joie, des fruits d'abondance, des fruits de succès au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette année. Je bénis avec la vie et avec la lumière. Que ton année qui commence soit une année lumineuse, que les ténèbres ne s'approchent pas du temps. Comme dit la Bible, nous sommes les enfants de la lumière et non des ténèbres. Que ton année, la nouvelle année qui commence soit une année de lumière pour toi. Ça vient d'un cœur sincère d'un prophète. Et je déclare à celui qui entend ces paroles et qui croit que cela sort de la bouche et de la langue d'un prophète. Tu me diras Amen, 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 Amen. Parce que je t'ai béni. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada